Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi. C'est vendredi le 7 mai 2021, 9h38 du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, on va revenir un peu sur la politique, la politique qui vient empoisonner la vie du monde, qui vient polluer l'esprit, la raison de beaucoup de nos concitoyens à travers le monde. La politique ne doit pas être prise au sérieux par nous, parce que les politiciens eux-mêmes ne la prennent pas au sérieux. Donc, c'est triste de voir des populations entières tomber dans le piège de la politique. La politique, c'est un sport extrême. Puis une fois que tu as compris ça, c'est là que tu peux t'amuser. Maintenant, on pourrait définir grosso modo, vraiment simplement, le monde politique en deux camps. Le camp plus progressiste dans nos pays, à nous, il y a plusieurs pays où il y a juste un camp. Tu comprends? En Russie, il y a le camp du Kremlin, des tyrans et de ceux qui sont derrière, disons, l'écran de fumée qu'on appelle Vladimir Poutine, qui est une marionnette, qui est prête à faire n'importe quoi, lui, pour avoir du pouvoir et de l'argent. Mais on voit qu'il n'y a aucun état de droit, c'est pas le pays où tu vas pouvoir avoir une diversité d'opinions politiques ou de même partis politiques, c'est pas toléré. Donc, tu as comme aussi la Chine, qui est un pays à partie unique, où il y a une mentalité différente de celle de Vladimir Poutine, mais par contre, il y a la même idée globale d'un seul parti, mais pour des raisons différentes. Eux autres, c'est pour le progrès, c'est pour dominer l'économie, dominer le monde économiquement et technologiquement, qu'on a cette idée-là d'un seul parti, parce qu'on ne veut pas faire, comme dans nos pays, la danse du tcha-tcha, un pas en avant avec un parti, il se fait battre aux élections, tu élis un autre parti, tu fais trois pas en arrière, deux pas sur le côté à droite et deux pas sur le côté gauche. On s'en va dans la même direction, et c'est l'intérêt général, d'ailleurs, la Chine, c'est le pays qui a sorti le plus de monde de la pauvreté en un clin d'œil, une vingtaine d'années, justement à cause de cette hégémonie au sein du gouvernement, et le gouvernement est administré par des têtes fortes, des ingénieurs, alors que dans nos pays, nos gouvernements, qui sont administrés par des politiciens qu'on élit, nos gouvernements, ces politiciens-là, sont pour la plupart des avocats et des morons. Donc, un exemple de moron, Donald Trump, puis d'avocats, presque tout le reste, c'est tous des avocats, sauf les illettrés, comme Donald Trump, il y en a quelques-uns. Et, même chose en France, tu peux aller voir les élus du Parlement français, c'est soit tous des avocats ou des morons, même chose au Québec, et qui ont chacun leurs petits intérêts avec chacun leur petit groupe, et il n'y a pas un intérêt commun. Maintenant, si on fait dans nos pays la vue d'ensemble de l'idéologie, il y a des gens qui sont plus progressistes, qui se retrouvent sous différentes bannières, soit un petit peu plus à gauche, un petit peu plus au centre-gauche, ou la droite, un petit peu plus au centre-droite, ou à l'extrême-droite. Et, on voit ce que ça donne comme résultat dans nos pays, de la déstabilisation, de la haine entre les citoyens, de la division, de la stigmatisation. Et j'en passe, et j'en passe, mais tout ce monde-là a un seul but, et unique, ceux qui dirigent ces partis-là, qu'ils soient de gauche ou de droite, d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, c'est de venir vous contrôler, d'une façon ou d'une autre. Puis ça, tu ne t'en sors pas. Sauf, c'est de voir si tu veux être contrôlé plus, comme par exemple le gouvernement français contrôle sa population française ou le gouvernement du Québec, avec une idéologie, peu importe qui est au pouvoir, plus ou moins centre-gauche ou avec des visées sociales et d'ouverture vers le monde. Alors que, plus à droite, ou maintenant, on pourrait même dire, parce que les gens sont confus, ils ne savent même plus vraiment c'est quoi un parti de droite conservatrice, plus nationaliste, parce que le conservatisme s'est fait remplacer au fil des années, et Donald Trump a accéléré ça et accentué ce changement-là. Le conservatisme, lui, il ne savait même pas c'est quoi être conservateur. Donald Trump n'a jamais été conservateur. Il a exacerbé les tensions et on a fait le changement de l'idée conservatrice d'un parti républicain, par exemple, que ce soit en France ou aux États-Unis et même ici au Québec. Le Parti québécois qu'on pourrait avoir qualifié peut-être d'un petit peu centriste conservateur, avec des politiques, avec des candidats, et des premiers ministres comme Lucien Bouchard et Bernard Landry, des pseudo-économistes qui ne savent même pas compter plus loin que 10 sous, mais qui prétendaient parce qu'il y avait des diplômes universitaires et qu'ils n'ont jamais eu de business dans leur vie, mais en tout cas, on a eu des candidats économiques. On a transformé le PQ qui avait une obsession d'équilibrer les budgets. On a accentué et exacerbé le nationalisme. Donc, on a laissé tomber. D'ailleurs, c'est pour ça que le Parti québécois, c'est un vrai fourre-tout. Tu as du monde d'extrême-gauche, d'extrême-droite, centre-gauche, centre-droite, environnementaliste, tu es tous mêlés. C'est pour ça que ça ne va nulle part, mais ils sont tous rejoints dans l'idée du nationalisme, protéger la langue, protéger la culture québécoise, et patati, patata. Ça, c'est le propre du nationalisme. Tu te retrouves avec toutes sortes de mondes, de toutes sortes d'horizons. Leur seule et unique motivation commune, c'est de bloquer les frontières, s'assurer qu'on fait venir le bon monde, de la bonne couleur, puis de la bonne religion, puis de la bonne langue. Comprends-tu? Et de la bonne orientation sexuelle. Donc, on a changé l'idée conservatrice par le nationalisme, ce qui est arrivé aux États-Unis. Le Parti républicain est méconnaissable aujourd'hui. C'est un fourre-tout de xénophobes, islamophobes, racistes, ignorants. On parle même des élus du Congrès américain et du Sénat. C'est pathétique de voir des nouvelles cuvées, les cuvées trompiennes. Ça donne mal au corps, c'est dégueulasse. Ça n'est que l'Italie. Ils sont juste là dans un... Pendant que le pays est en train de combattre une pandémie, eux autres sont en train de se demander si on doit... Ils sont offusqués parce qu'on veut cesser de publier ou de promouvoir les histoires de Dr. Seuss. Puis de toutes sortes d'idées culturelles comme celle-là, hein, pendant que le gouvernement est en train de devenir plus gros que gros, que le bonhomme bi-plein ou que le bonhomme ompty-dompty. Mais ça, ça ne les concerne plus. La grosseur du gouvernement, la grosseur des dettes, la grosseur des budgets, des dépenses. Elles autres, ils ont tous balancé ça. Elles autres, ce qui les intéresse seulement, c'est la frontière pour être sûr qu'il n'y a pas de grenouille mexicaine qui saute du côté de la frontière américaine ou que les mouches mexicaines traversent la... Ces gens-là sont devenus complètement gaga et se sont confinés et isolés dans un groupuscule vraiment identitaire et racial. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont manquer le bateau du pouvoir pendant longtemps. On voit une bataille interne maintenant avec le restant de ses vestiges du conservatisme, hein. Liz Cheney, qui est la troisième en rang dans la hiérarchie du pouvoir du Parti républicain, qui est une élue du Congrès, qui s'est opposée à Donald Trump et son mensonge de l'élection frauduleuse, ce qui est complètement aberrant, ce qui est complètement... tellement stupide. Et à cause de ça, puis pourtant, elle, elle a voté à 95-96 % de toutes les politiques de Donald Trump pendant les quatre années de Donald Trump, parce que c'est vraiment jamais opposé aux politiques de Trump. sauf là, maintenant, dans ce cas-là, sur ce grand mensonge-là. On a perdu l'élection, passons à autre chose, faisons un examen de conscience, passions de regagner la confiance des Américains. On n'avait rien à leur proposer. Aucun plan, aucun projet pour quoi que ce soit, rien pour remplacer l'Obamacar, rien pour ceci, rien pour cela, sauf dénigrer le Dr Fauci, accuser les médecins de mentir, puis de faire de l'argent, 2-3 000 $ avec des morts COVID. Ça, c'est le président des États-Unis qui faisait une campagne électorale avec ça. Puis en se foutant de la gueule de ceux qui portent des masques, et ainsi de suite. Donc, Liz Cheney, maintenant, est en pleine bataille, est au cœur d'une bataille, pas pour sauver son poste de troisième, parce qu'elle a voulu sortir en mars, c'est sûr qu'on va s'en débarrasser au niveau de ceux qui restent là, les nouvelles générations, puis qui pensent que Donald Trump va les sauver et les aider à regagner la majorité à la mi-mandat, puis peut-être l'élection 2024 présidentielle. Ces gens-là sont dans un délire, un délirium tremens. Et c'est fascinant de voir, c'est un système à deux parties, le deuxième grand parti des États-Unis est en train de se déchirer sur la place publique et de faire dans la culture du... de la cancel culture, ils sont en train de s'interroger sur le Dr. Seuss, des livres que personne ne lit, de toute façon. Et toutes sortes d'autres insignifiances, alors que les idées conservatrices sont complètement disparues, mais en tant que moi, ce n'est pas de mauvaise chose que les idées conservatrices soient disparues, parce que ça date d'une autre époque. Donc, on en est là. Trump a été confirmé « out » de Facebook, au moins encore pour six mois. Mais d'après moi, dans six mois, ils vont se trouver vraiment la bonne explication pour le bannir à vie, parce que ce gars-là ne peut pas revenir. Il n'y a aucun remords, il n'y a rien, il n'a pas changé son comportement. Toujours dans les insultes, les mensonges, les exagérations, ça viole. Puis d'ailleurs, ceux qui pensent que les droits, les libertés, les paroles sont brimés, ça, c'est des entreprises privées. Donc, les entreprises privées ont le droit de faire ce qu'elles veulent. C'est un privilège qu'elles te donnent. YouTube, c'est un privilège qu'elles me donnent d'être là. Il faut que je respecte certaines règles. Mais comme tu le vois, il y a quand même beaucoup de liberté, parce que moi, j'emmène large des fois, puis ils continuent quand même à me publier, puis à même mettre de la publicité sur mes publications, parce que je garde aussi mes limites. Il y a des choses qui sont inacceptables, dans la vie. Tu peux avoir une idée politique différente de la mienne, mais tu ne peux pas te mettre à démolir, à insulter des gens à cause d'une religion, à cause d'une couleur de peau, ou à cause d'une langue qui parle. Comprends-tu une orientation sexuelle? Là, tu es rendu vraiment dans les sous-sols de l'infamité, de la dégradation de l'être humain. Tu ne peux pas te permettre ça, puis si tu fais ça, tu n'as absolument pas le droit d'être sur ces plateformes-là, puis avec raison. Ou si tu propages des mensonges, puis de la désinformation, c'est pareil. Tu peux être en désaccord avec le résultat de l'élection, par exemple, du 4 novembre aux États-Unis, puis de trouver ça bien triste que Trump ait perdu, mais tu ne peux pas commencer à dire au monde, il a perdu parce qu'il y a eu une fraude électorale. Ou tu ne peux pas dire au monde, la pandémie, c'est tout monté de toutes pièces. Tu fais de la désinformation, tu mens, tu vas contre tout bon sens, contre la science, tu ne peux pas être autorisé à mentir, à raconter n'importe quoi. On n'est pas en Russie, on n'est pas en Corée du Nord. Si tu veux vivre comme ça, vas-y. Mais il faut nous la paix. Si tu n'es pas capable d'avoir des idées, si tu n'es pas capable de défendre des idées articulées, puis de débattre intelligemment, dans la décence, puis le respect de l'humanité, puis de l'être humain, tu n'as pas ta place, mon chum. Puis ça, ça ne vient pas brimer tes droits et libertés. Ça n'a rien à voir. De mentir, puis de dénigrer des êtres humains pour leur couleur, leur race, leur religion, leur orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. Donc là, les républicains sont pris là-dedans à cause de Donald Trump qui a tourné le monde politique en show virtuel, tout orienté vers sa petite personne et vers un culte de personnalité. Rien d'autre. Pour régner en maître et roi, puis envoyer tous ceux qui n'aiment pas en prison, comme Vladimir Poutine. Et là, les républicains, ils sont pris là-dedans. Puis je peux te dire une chose, ils sont pris là-dedans pour longtemps. Quant aux vraies politiques, puis à la vraie idéologie, pour ceux qui s'intéresseraient à ça, puis qu'ils se prétendent républicains ou conservateurs, bien, Liz Cheney, qui est une vraie pure conservatrice, elle t'explique c'est quoi le conservatisme. OK? Nous croyons à la primauté du droit. Puis je vais te laisser le lien du Washington Post, de son article qu'elle a écrit, son opinion personnelle sur toute cette question-là. Nous croyons à la primauté du droit, à un gouvernement limité, à une défense nationale solide, puis à la prospérité et aux possibilités offertes par de faibles impôts et des politiques économiquement conservatrices. Ça veut dire, tu t'arranges avec tes troubles, t'as pas de système de santé, t'as pas d'accès à l'école, t'as rien. C'est tout pour les riches, puis rien pour les pauvres. Ça, c'est la vraie pensée conservatrice, puis elle te l'explique. Puis nous autres, on croit dans une défense nationale forte, au cas où on veuille venir envahir nos champs de patates, puis nos champs de pois chiches. Donc on va mettre toutes vos taxes, puis vos impôts dans l'armement, pour que le complexe militaro-industriel s'enrichisse et s'enrichisse. Puis vous autres, vous allez crever avec un salaire minimum à 6 et 75 dollars. Puis vous allez vivre dans vos voitures, parce que vous serez pas capable de vous payer des logements décents. C'est ça le conservatisme. Je sais pas si ça vous éclaire un petit peu la lanterne, mais des fois, je me demande jusqu'à quel niveau vous êtes capable de vous faire éclairer la lanterne. Sous-titrage Société Radio-Canada